Bonjour, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cervelet, pour cela, nous adopterons le plan suivant, en premier, la configuration extérieure du cervelet, puis la configuration intérieure, enfin l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Le cervelet est une formation médiane, apparue tardivement à la face postérieure du tronc cérébral. Elle est située dans l'étage postérieur et inférieur du crâne. Elle mesure 10 cm de largeur, 5 cm de hauteur, et 6 cm au diamètre antéro-postérieur. Le cervelet présente à décrire trois faces. Une face supérieure, une face inférieure, et une face antérieure. Au niveau de la face supérieure, on voit, sur la ligne médiane de la face supérieure, une saillie allongée d'avant en arrière, appelée vermice supérieure. De chaque côté du vermice supérieur, on voit la face supérieure des hémisphères cérébelleux. Cette face est limitée par un bord décrit sous le nom de bord circonférentiel du cervelet, il est irrégulier et présente deux échancrures ou incisures médianes. La surface cérébelleuse est parcourue par un grand nombre de sillons dirigés, transversalement, sur les vermices supérieurs et inférieurs. Ces sillons, de profondeur différente, divisent le cervelet en lobes, lobules, lames et lamelles. Le sillon le plus important court le long du bord circonférentiel, il se termine, en avant et de chaque côté, sur le floculus. Les principaux lobules sont, sur le vermice supérieur, la lingula, le lobule central, l'éminence du vermice. La face inférieure présente, sur la ligne médiane, une large dépression au fond de laquelle proéminent une saillie allongée, le vermice inférieur, cette partie médiane répond en bas au bulbe. De chaque côté du vermice inférieur, on voit la face inférieure, convexe, des hémisphères cérébelleux. Et sur le vermice inférieur on retrouve La pyramide La luette ou uvula Le nodulus La face antérieure est occupée par un prolongement en cul de sac du quatrième ventricule. Ce prolongement ventriculaire est limité. En haut, par l'extrémité antérieure du vermice supérieur ou lingula et par une membrane nerveuse, la valvule de vieux sang, qui prolonge la lingula. En bas et sur la ligne médiane, par l'extrémité antérieure du vermice inférieur ou nodulus. En bas et de chaque côté du nodulus, par les valvules de tarin. Sur les côtés, par les pédoncules cérébelleux Les valvules de tarin sont deux minces lamelles étendues, transversalement, des côtés du nodulus, à l'extrémité médiale d'un petit lobule cérébelleux, situé le long de la face inférieure du pédoncule cérébelleux moyen, et connu sous le nom de floculus. La configuration interne du cervelet Comme les autres formations de l'encéphale, le cervelet est constitué de deux substances, une grise et une blanche. La substance grise du cervelet se répartit en une couche corticale et en noyaux gris centraux. La couche corticale est constituée, en allant de la superficie vers la profondeur, de trois couches. Une couche superficielle, appelée couche moléculaire, constituée de cellules multipolaires. Une couche moyenne, dite couche des cellules de purquinge, représentant l'élément essentiel de l'écorce du cervelet. Et une couche interne, appelée couche granuleuse, composée de cellules petites et de cellules étoilées. La substance grise recouvre toute la substance cérébelleuse d'une couche corticale mince, interrompue seulement au niveau des pédoncules cérébelleux, de la valvule de vieux sang, des valvules de tarin, et du diverticule ventriculaire, qui limitent ces différentes formations. Les noyaux gris centraux, au nombre de quatre, symétriquement placés de chaque côté de la ligne médiane, se sont Les noyaux dentelés, ou olives cérébelleux, sont situés à la partie antérieure, inférieure et interne des hémisphères. Les noyaux dentelés accessoires externes, qui sont deux lames étroites. Les noyaux dentelés accessoires internes, appelés encore noyaux globuleux, sont placés en dedans des précédents. Les noyaux du toit sont deux masses grises, renflées et arrondies, placées en dedans des noyaux dentelés accessoires, sous l'écorce du vermis supérieur. La substance blanche se situe au centre du cervelet. Elle est représentée par une masse blanche irrégulière, formant le noyau central ou médulaire du cervelet. Cette masse centrale est constituée par l'ensemble des fibres nerveuses appartenant aux pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs, et par les fibres cérébello-pédonculaires. La substance blanche centrale envoie, vers la périphérie du cervelet, des prolongements lamellaires, qui pénètrent dans tous les lobules et forment l'axe du lobule. Cette disposition de la substance blanche est comparée à un arbre, dont le tronc serait représenté par le centre médulaire, et les branches par les lamelles. Cet aspect arborisant porte le nom d'arbre de vie. A l'organisation précédente purement descriptive, on préfère regrouper le cervelet en trois unités fonctionnelles bien différentes. On retrouve L'archéo-cérébellum, ou vestibulo-cérébellum, c'est le lobe flocculo-nodulaire. Il regroupe donc le nodulus, qui appartient au vermis, et les deux floculi de part et d'autre, appartenant aux hémisphères cérébelleux. C'est une structure très ancienne dans le développement des espèces, il est rattaché au système vestibulaire, et donc à l'équilibre statique par rapport à la pesanteur, et à la fixation du regard en fonction de la position de la tête, par les connexions du système vestibulaire avec les noyaux des muscles oculomoteurs. Le paléo-cérébellum, c'est le lobe antérieur, il contient le lobule central, le culmène, l'uvula, la pyramide, et le lobule cadre angulaire. Il reçoit les influx périphériques proprioceptifs des tensorecepteurs par l'intermédiaire des faisceaux spinocérébelleux. Ce lobe antérieur régule le tonus musculaire des muscles nécessaires à la station debout, et donc à la posture. On peut le considérer comme un cerveau proprioceptif. Il est appelé également spinocérébellum. Le néocérébellum, c'est le lobe postérieur. C'est la partie la plus jeune dans le développement des espèces, puisqu'il est chargé de la coordination de la motricité volontaire et automatique. Il est donc en relation étroite avec le cortex cérébral, par l'intermédiaire de relais, les noyaux pontiques. Par l'intermédiaire de ces noyaux, il reçoit donc les grandes voies cortico-cérébelleuses, issues du cortex du télencephale contralatéral. Il représente ainsi l'appareil de modulation de la motricité volontaire. Concernant la systématisation de l'archéocerbellum, les afférents sont vestibulaires, à partir des canaux semi-circulaires de l'oreille interne, et par l'intermédiaire du nerf vestibulaire. Le corps cellulaire de ce premier neurone est situé dans le ganglion vestibulaire ou ganglion de Scarpa. La partie périphérique de ce neurone apporte les renseignements de l'oreille interne vers le ganglion de Scarpa, et la partie centrale achemine ces renseignements vers le tronc cérébral et le cervelet. Ainsi ce premier neurone sensoriel se destine à la fois au tronc cérébral, au noyau vestibulaire, et au cervelet. Ces afférences parviennent au cervelet par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux inférieur homolatéral. Le relais vers les noyaux profonds se fait à partir du lobe flocculonodulaire, et parfois même à partir des noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Un relais se fait avec le noyau fastigial du même côté situé en profondeur dans la substance blanche du cervelet. A partir du noyau fastigial naissent les voies efférentes. Le corps cellulaire constitue le noyau fastigial, et l'axone de ce neurone la voie efférente. Celle-ci passe en sens inverse de la voie efférente dans le pédoncule cérébelleux inférieur, pour gagner soit à nouveau, les noyaux vestibulaires du tronc cérébral, réalisant ainsi une boucle vestibulo-cerébello-vestibulaire, soit le tronc cérébral et la moelle épinière constituant ainsi, les faisceaux vestibulospinaux. Un relais est également souvent présent dans la réticulée du tronc cérébral, puisqu'il ne s'agit pas d'un système hautement spécifique. A partir de cette réticulée naissent des faisceaux réticulospinaux descendants. Ces voies efférentes sont homolatérales de façon prédominante. Ces faisceaux descendants, vestibulaux et réticulospinaux se destinent à la moelle épinière, aux zones de la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière correspondant aux muscles du tronc et aux extenseurs impliqués dans le maintien de l'équilibre. Il existe des connexions étroites entre les noyaux vestibulaires du tronc cérébral et les noyaux des muscles oculomoteurs d'une part, par l'intermédiaire du faisceau longitudinal médial, et les neurones des muscles du cou d'autre part, permettant la coordination très précise entre appareils vestibulaires, muscles moteurs de l'œil, et muscles du cou. Cette coordination assure la fixation de l'objet même au cours des mouvements de la tête. Une atteinte de ce système entraîne des troubles de l'équilibre et de la marche, ainsi, à la station debout, le sujet écarte les jambes pour améliorer cet équilibre et écarte les bras du tronc, c'est l'élargissement du polygone de sustentation. Au niveau du cou de pied, on observe la contraction incessante du tendon du muscle jambier antérieur, cédance des tendons. Avec des enjambées courtes et irrégulières, la marche s'effectue comme celle d'un homme ivre, c'est la marche ataxique. Ces troubles ne sont pas aggravés par l'occlusion des yeux. Par ailleurs, il existe un hystagnus et une instabilité de fixation du regard. Les afférences du paléocérébellum, dit aussi spinocérébellum, ou lobe antérieure, sont les afférences proprioceptives inconscientes, véhiculées par Le faisceau spinocérébelleux dorsal de Flexig, direct, pour les membres inférieurs et la partie inférieure du tronc. Le faisceau cuneocérébelleux, équivalent du précédent pour les membres supérieurs et la partie supérieure du tronc. Le faisceau spinocérébelleux ventral de Gower, croisé, pour renseigner sur le niveau d'activité des systèmes contenus dans les réseaux interneuronaux de la moelle épinière. Les faisceaux spinocérébelleux dorsal et cuneocérébelleux parviennent au lobe antérieur du cervelet du même côté, par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux inférieur. Le faisceau spinocérébelleux ventral croisé, au niveau de la moelle épinière, parvient au lobe antérieur du cervelet toujours du même côté, après avoir croisé la ligne médiane une deuxième fois, dans le mésencéphale. Cette voie gagne le cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur dont les fibres se croisent toujours. Ainsi les afférences spinocérébelleux sont homolatérales, soit directes, soit après avoir croisé deux fois la ligne médiane. A partir du cortex du lobe antérieur, un relais vers les noyaux cérébelleux profonds se fait, noyaux fastigiales et noyaux interposés, ou bien, noyaux globuleux et emboliformes. Les voies efférentes sont de deux types. A partir du noyau fastigial, on retrouve les voies efférentes de l'archéocérébellum qui sont le faisceau vestibulospinal et faisceau réticulospinal à destination des muscles du tronc et extenseurs. A partir du noyau interposé, un axone se destine au noyau rouge du mésencéphale contralatéral par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux supérieur qui croise. Le noyau rouge mésencéphalique contient des neurones dont les axones constituent la voie efférentes rubrospinale à destination de la moelle épinière. Cette voie croise à nouveau la ligne médiane par le pédoncule cérébelleux supérieur et gagne la moelle épinière. Elle influence les motoneurones de la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière correspondant aux muscles fléchisseurs. L'atteinte de ce système réflexe spino-cérébello-spinal entraîne des troubles de l'équilibre, de la marche et une hypotonie à prédominance axiale, par défaut du tonus de posture du même côté de la lésion. Concernant la systématisation du néo-cérébellum, les afférences viennent du cortex cérébral moteur, ce sont les aires motrices et pré-motrices, et du lobe temporal qui relaie dans un premier temps, dans les noyaux du pont du même côté. A partir de ces noyaux pontiques, le deuxième neurone gagne le lobe postérieur du cervelet contralatéral par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux moyens. L'afférences est donc croisées pour la plupart. Un neurone intermédiaire fait le relais entre le cortex cérébelleux de ce lobe postérieur et le noyau cérébelleux profond impliqué dans ce système, c'est le noyau dentelé homolatéral. A partir du noyau dentelé, les efférences sont principalement ascendantes vers le thalamus contralatéral par le pédoncule cérébelleux supérieur. Puis à partir du thalamus, un autre relais retourne au cortex moteur, réalisant ainsi une boucle cérébro-cérébello-cérébrale de contrôle du mouvement. Cervelet et cerveau se contrôlent ainsi mutuellement. Une petite partie se destine au noyau rouge contralatéral par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux supérieurs. A partir de ce noyau rouge, les efférences croisent à nouveau la ligne médiane pour regagner la moelle épinière, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la réticulée du tronc cérébral et constituent ainsi deux faisceaux, un faisceau rubro-spinal et un faisceau rubro-réticulo-spinal à destination de la zone de substance grise de la moelle épinière correspondant au muscle fléchisseur. Il s'agit d'une voie cérébro-cérébello-spinale qui accompagne la voie cortico-spinale volontaire ou voie pyramidale. L'atteinte de ce système entraîne des troubles de la coordination des muscles se manifestant dans l'espace par hypermétrie où le mouvement va trop loin, dysmétrie, donc le mouvement manque son but et a synergie qui est la décomposition du mouvement volontaire par défaut de simultanéité. On recherche cette incoordination aux membres supérieurs par l'épreuve du doigt sur le nez et aux membres inférieurs par celle du talon sur le genou. Dans le temps, elle se manifeste par la dyschronométrie, c'est-à-dire le retard à l'initiation ou à l'arrêt du mouvement, elle se manifeste aussi par un tremblement intentionnel ou postural et par adiado-cocynésie qui est l'impossibilité d'effectuer des mouvements répétés opposés comme par exemple les marionnettes ou aussi par la dysarthrie, marche ataxique et trouble de l'écriture. Le cervelet joue donc un rôle important dans la régulation de l'adaptation posturale par l'archéo et le paléocérébellum dont l'atteinte se traduit par un syndrome cérébellostatique. Il joue également un rôle dans la régulation des mouvements volontaires des membres par le néocérébellum dont l'atteinte se traduit par un syndrome cérébellocynétique. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.